Bonjour, merci d'être là. Vous êtes comédienne, vous venez d'écrire ce livre absolument superbe. T'inquiète pas, maman, ça va aller, c'est chez Fayard. Vous parlez pour la première fois de votre fille, Shana, qui s'appelle Camille dans le livre, et de sa différence. La première fois qu'on vous parle de la différence de votre fille, c'est à l'école maternelle, elle vient d'y rentrer, elle a 4 ans, elle ne parle toujours pas. La directrice vous convoque, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle me dit qu'on a mis en place une auxiliaire de vie et que, est-ce que je comprends qu'il y a un problème ? Et donc, voilà, j'étais un peu beaucoup dans le déni à l'époque et je disais que, ben non, on ne parlait pas encore. Vous voyez des choses particulières quand même rétrospectivement ou pas ? Je vois que ce que j'ai envie de voir, et même rétrospectivement. Donc, c'est particulier parce que je me rends bien compte à l'époque que je n'avais pas envie de voir ça. Mais j'étais vraiment foncièrement honnête en disant que non, ça va, ça va. Mais son père non plus, quand vous en parliez, il n'y avait pas de... Tiens, tu as remarqué que, etc., c'était pas... Et puis, comme elle marchait très tard, et finalement, elle a marché... C'est ça. Elle était différente, mais différente de qui, de quoi ? On est tous un peu différents. Enfin, voilà, quand on a envie de voir qu'il y ait un problème, on ne le voit pas. Voilà. La directrice insiste quand même et vous oriente vers un nouveau pédiatre. Et là, c'est le parcours compliqué qui va commencer. C'est ça. C'est qu'il a vraiment fallu accepter de commencer un espèce de parcours du combattant pour essayer de comprendre ce qu'elle avait. Le problème, c'est que ça a duré plus de 10 ans, le parcours du combattant, parce qu'on n'a jamais su ce qu'elle avait jusqu'à ce qu'elle ait 13 ans. Et pendant tout ce temps-là, on vous disait quoi ? Tout. On a tout eu. En fait, on a fait plein d'examens. On a mis des électrodes. On a fait des IRM. On a fait des prises de sang pour voir s'il y avait des syndromes. Syndromes de Rett, syndromes de Soto. Tout, 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 tout. Des examens des os. Et en fait, on passe nos journées à faire des examens. Il faut surtout, souvent, appeler pour avoir le résultat, parce qu'on ne pense pas à nous rappeler pour nous dire ce que c'est. Et puis, ils ne se parlent pas entre eux. Donc, on nous propose de refaire les mêmes examens. On dit, on les a déjà faits, en fait. Mais comme ils sont... Enfin, voilà, c'est très... Il y a un moment où on a décidé d'arrêter, parce que c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et du côté des psys, alors ça, par contre... – Il y a des choses quand même très violentes, justement. Parce qu'il y a un pédopsychiatre qui vous explique que si à 5 ans, votre fille ne parlait pas, elle était foutue. – Oui, voilà. Il y avait cette idée de quand on ne parle pas à 5 ans, si on n'est pas verbale à 5 ans, on ne parlera sûrement jamais. Et donc, cette petite phrase de... Bon, elle est foutue. De toute façon, on l'a tous entendue à un moment ou à un autre, que ce soit avec... Moi, ça a été avec ma fille, mais je pense que des personnes n'ont pas forcément l'idée de la bienveillance ou d'une certaine humanité, parfois, dans ce métier. Mais après, il y en a certainement des formidables aussi. Le problème que j'ai eu, c'est que côté psy, le trouble, en fait, qu'avait ma fille qui était... Elle était... Alors, on me disait, elle a un trouble du comportement et qui est principalement dû à... Forcément, on revient souvent à la maman. Quoi qu'il se passe. – Ça a quand même duré des dizaines et des dizaines d'années où, effectivement, on s'est dit que c'était vous qui étiez en cause. – Oui, même aujourd'hui, encore, on peut dire... – Oui, on continue parfois. – On sait que c'est un trouble du développement, que les mères n'y sont pour rien, ni les pères, d'ailleurs, que c'est comme ça. Mais on continue à culpabiliser les mamans. Et est-ce que, du coup, vous, ça vous a culpabilisé ou pas ? – Ben, je crois que j'ai été que coupable. Alors après, il y a un moment, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est de ma faute. J'ai réussi à retourner le problème aujourd'hui en me disant que je trouve que ma fille est vraiment formidable. Je suis ravie que ce soit à cause de moi, ou grâce à moi, dans ce cas-là. Mais c'est vrai que si ce n'est pas le gluten, si ce n'est pas les vaccins qu'on lui a fait, enfin, c'est forcément moi qui l'ai emmené faire ces vaccins. On m'a tellement... Alors là, on veut nous faire faire des tests génétiques aussi. Je dis, mais alors, ça veut dire quoi ? Parce que moi, c'est bon, vous pouvez y aller, maintenant, ça pourrait être son père. Ben, il n'a pas encore eu droit à ça. Je m'en fiche, en fait, de savoir d'où ça vient. C'est arrêter de nous embêter avec ça. Et puis, moi, j'accepte ma fille comme elle est aujourd'hui et ses particularités, je les trouve formidables. – Et puis voilà, on vous a quand même dit que si à 5 ans, elle ne parlait pas, elle était foutue. Il n'empêche qu'elle a parlé. Vous étiez en vacances toutes les deux. – Oui, à 5 ans et demi. On était en vacances toutes les deux. Elle a dit sa première phrase. Et elle n'a même pas dit un mot, elle a dit une phrase en entier. On ne comprenait pas tout, mais... – Vous êtes arrêtée, là, en demandant si vous rêviez, quoi. – Il y a eu plein de choses. Il y a eu un soulagement. Il y a eu aussi de se dire, est-ce que c'est un hasard ? Est-ce qu'elle s'en est rendue compte, elle ? La voix, oh mon Dieu, sa voix, elle ressemble à ça, c'est trop mignon. Il y a eu plein, plein de choses en même temps. Et puis, il se trouve que voilà, elle a commencé à parler. Alors, ce que je dis souvent, c'est que même aujourd'hui, elle parle très bien, on ne comprend pas toujours tout parce qu'elle a une façon... Elle est dyslexique, dysprasique et toutes ces choses-là. Donc, pas forcément dans le bon ordre, mais elle s'exprime et on comprend bien tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle veut. – Il y a quand même une autre chose très violente. L'école vous a orienté vers un établissement spécialisé pour les enfants handicapés. Vous en avez vu plusieurs, vous avez refusé. Mais c'est terriblement choquant. – C'est ce qui est proposé à tous les enfants qui ne rentrent pas dans la case. Mais de toute façon, ce qui est amusant, j'ai repensé à ça il n'y a pas longtemps aussi, j'étais avec des amis qui disaient, oh là là, mon fils, là, il a eu 9. Oh, je suis inquiète. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que là, pour les études... Et vous, vous êtes à côté. Vous m'avez vraiment malheureux. Et j'en parlais même pas, en fait. C'est un autre monde encore de se dire, mon enfant ne rentre dans aucune case. Mais finalement, l'avenir, c'est moi qui vais lui créer. Donc ça va être formidable. Je n'ai pas besoin d'être trop haut. – Et parfois, quand le terme de handicap est prononcé, vous, vous préférez le terme de différence. – Oui. Particularité, différence. En fait, handicap, je trouve ça réducteur. Alors, j'accepte le handicap moteur, parce qu'il y a certaines choses. Mais c'est le handicap mental, où ça ne passe pas parce que je ne la trouve pas déficiente. Ou handicapée, je la trouve différente. Je trouve qu'elle a une façon de voir le monde différente. Mais pourquoi on déciderait qu'il y a une façon… Et puis franchement, quand on regarde comment ça se passe, les gens normaux… Bon, bref, c'est un autre débat. – Ils ont des particularités aussi, c'est sûr. – Oui, c'est ça. – Quand on a fait le diagnostic d'autisme, votre fille avait 13 ans, ça a été… Vous l'avez vu plutôt comme un soulagement qu'un mot soit mis dessus, comme une inquiétude. Comment ça s'est passé ? – Alors, ça a été dans un cadre privé, parce que dans le public, il faut attendre un an et demi. Et c'était hors de question que j'aille encore faire des rendez-vous à cette époque, en tout cas. Donc, à 13 ans, on nous a proposé de faire un diagnostic pour voir s'il y avait une forme d'autisme. Et on s'est dit, avec son père, ça faisait au moins 3 ans qu'on n'avait pas mis les pieds dans ce monde-là d'hôpital, de refaire encore des diagnostics pour voir. Mais on s'est dit, on va quand même… Voilà, donc on s'est lancé là-dedans. Ça ferme un peu tout. Parce que tant qu'on n'avait pas de diagnostic, tout était possible. – C'est ça. – Ouais. – Ça enferme quand même dans quelque chose. – Du coup, il y a… Voilà, on sait qu'il y a ça. Alors, à cette époque, on ne nous a pas proposé… J'ai entendu ça depuis… Parce que moi, ça ne fait pas longtemps que je me suis ouverte. J'étais vraiment… J'ai gardé toute cette histoire pour moi. Je n'ai jamais appelé à souhaits-autisme. – Parce que vous étiez vraiment dans le déni ou pas ? – Je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans cette case-là non plus. Je ne voulais pas que ma fille soit… Et puis, je ne pouvais pas en parler, je crois. Jusqu'à il y a un mois et demi, je ne pouvais pas en parler. Et donc, voilà. – C'est votre livre qui vous a permis ça ? – Non, c'est 7 à 8. Parce que j'ai tellement essayé de tenir et je n'ai tellement pas tenu. J'étais effondrée et puis, je m'en voulais de m'être effondrée. Et j'ai eu plein de gens, en fait, qui m'ont dit que soit ils s'étaient retrouvés dans cette histoire, mais surtout, je me suis sentie soutenue. Alors que je pensais qu'on allait encore me condamner en me disant « Ben oui, ben voilà. » En même temps, elle craque. « Ben voilà, elle est vulnérable. » – C'est bien de sa faute, c'est ce qu'on avait dit. – C'est bien de sa faute. J'ai eu peur de ça et bizarrement, ça a été tout l'inverse. Donc maintenant, ça va, j'arrive à en parler, ce qui est fou. Mais voilà, et sur le fait qu'on m'ait diagnostiquée qu'elle était autiste, donc elle est légère à moyenne. Bon, après, il paraît que ça a changé maintenant. On parle plus d'autonomie. Donc elle a besoin d'autonomie niveau pas plus-plus, mais un petit peu quand même. Elle a besoin qu'on l'aide dans l'autonomie, pardon. Et ce qui nous a... On nous a donné un diagnostic, mais du coup, on ne nous a pas du tout donné les outils pour l'aider à évoluer. Parce que j'ai appris depuis qu'on mettait des gommettes bleues pour lui apprendre à s'habiller, pour lui apprendre plein de choses. Et en fait, non, on nous donne un diagnostic et puis ça lui... – Depoyez-vous. Alors, vous travaillez sur un projet qui vous tient vraiment à cœur, d'ouvrir une structure pour accueillir votre fille et d'autres adultes autistes qui est copié sur les maisons de Vincent. – C'est les maisons de Vincent qui s'occupent de Médé. – D'Hélène Médig, qui a ouvert ça, en l'occurrence pour son frère, au départ, et donc la première maison vient d'ouvrir. C'est quoi exactement ? – Alors, ça s'appelle les maisons de Vincent. Le frère d'Hélène Médig s'appelle Vincent, il a 45 ans. Il est adulte et il a été malmené toute sa vie parce qu'il est allé d'instituts en endroits qui ne sont pas forcément adaptés pour des personnes qui ont un trouble autistique. Et moi, ce qu'on me propose, c'est de mettre ma fille dans un institut qui regroupe tous les handicaps, voilà, mais qui n'est pas forcément adapté pour l'aider à optimiser ses facultés ou ses possibilités parce qu'il se trouve qu'il y a des personnes qui ont été formées au trouble de la TSA, donc au trouble autistique, pour les aider à optimiser leurs possibilités. C'est-à-dire que je pense que ma fille, dans un institut normal, on va essayer de lui apprendre à faire ses lacets, peut-être pendant 20 ans, elle ne les fera jamais, on va se détendre. Ma fille n'y arrivera jamais. – Alors, dans ces maisons, c'est totalement adapté à l'autisme. – Et surtout aux facultés. – Donc on tire le meilleur de ces adultes pour qu'ils utilisent tout ce qui est dans leur capacité haute pour avancer, pour évoluer, pour être autonome. – Exactement, donc on va lui apprendre l'autonomie et puis surtout on va les aider aussi à avoir un métier. – C'est ça, à être utile, à la société. – Exactement, et puis ils vont être formés, alors les maisons s'adossent à l'agroécologie, donc on va pouvoir aussi leur proposer de confectionner aussi des choses, par exemple de l'huile d'olive, de récolter de l'huile d'olive, de la confectionner et de la vente sur des marchés. Donc aussi il y a un lien social qui va se mettre en place et puis on s'est rendu compte que les petites structures étaient mieux adaptées que les grandes structures. Là pour l'instant, on nous propose des endroits, c'est bondé, il y a 30 personnes, c'est difficile. – Ça c'est les petites structures. – Voilà, ça c'est les grandes structures. – Et tout le personnel en plus est formé dans ces maisons de vassants. – Voilà, maintenant on aura 7 autistes dans la maison qu'on a trouvées. Alors on essayait de chercher un mécène, mais ça a l'air un peu compliqué, donc on va voir si on ne peut pas le faire autrement avec la région. Je ne sais pas comment, je laisse un peu Hélène s'occuper de tout ça. – En tout cas vous avez besoin de fonds, tous les droits d'auteur du livre sont reversés à ces maisons. – Voilà, exactement. – Voilà, donc la première vient d'ouvrir et effectivement, vous cherchez des fonds si vous entendez, surtout n'hésitez surtout pas à vous rapprocher d'Hélène. Merci beaucoup d'être venue. – Merci, c'est moi qui vous remercie. – Hélène de Fougerolle, ne t'inquiète pas maman, ça va aller, c'est aux éditions Fayard. Et vous embrassez votre fille pour nous. – Avec plaisir. – Merci.